Le fait d'aller au contact de notre public, ça fait du bien et de savoir est-ce que voilà, au-delà de notre frontière, est-ce que nous sommes aimés, est-ce que ce que nous sommes en train de faire est bien, est bien perçu ailleurs et tout ça donc voilà honnêtement c'était une belle expérience. Cette longue période d'attente là c'est juste pour permettre de faire un travail excellent, on n'a pas dit un travail parfait mais un travail aussi au-dessus de la moyenne donc c'est ça qui a fait que l'album tarde jusqu'à là. Maintenant nous nous sommes dit que c'est déjà presque bon donc l'album va sortir fin de cette année. Je n'en cesse de dire que je suis interprète par rapport aux circonstances voilà quand je me retrouve dans un milieu où j'ai pas mes musiciens, je suis obligé de faire des chansons populaires parce que les musiciens jouent toutes les chansons populaires et quand il s'agit de mes chansons j'ai beaucoup d'arrangements des casseux et tout, je suis obligé de me réserver ou bien de me limiter à l'interprétation quand je suis dans certains milieux. Ça je laisse les gens juger, je ne veux pas dire si je suis bon dans terre, je suis bon dans le monde. C'est ceux qui m'écoutent, ce sont mes auditeurs qui doivent me dire. Ils ont amené des concepts mais si les Tchadiens, ou peut-être Caleb avec l'Afrotonix, si les Tchadiens ont s'alien derrière un musicien qui a créé un concept qui est bon, qui est en train de marcher, qu'on faisait tous ensemble, on allait avoir cette facilité d'être écouté, d'être connu à l'échelle internationale. Mais comme on va allant disperser, chacun va être bon, c'est moi, c'est moi, c'est moi. La musique tchadienne va toujours tarder à se faire connaître à l'international.